Avec Florent Nico, Florent Nico bonsoir ! Bonsoir à tous ! Comment allez-vous ? Ça va, après un week-end bien fêté et puis bien fêté la victoire avec les joueurs. Oui, un week-end riche en émotions ! Ah oui, très riche en émotions, oui, très très riche ! Je suppose qu'on a bien fêté la qualification contre le FCSM du côté du CR Pontarlier ? Oui, on a bien fêté ça avec plusieurs sponsors, on est passé chez des sponsors et puis on a bien fêté ça avec les joueurs. Alors justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous en dire un peu plus sur vous ? Florent Nico, j'ai 31 ans, ça fait ma troisième saison que je suis au club de Pontarlier. Je suis arrivé de Vezoul, par le lien de Jean-Luc Courtet. Et depuis que je suis arrivé, je vois un club très familial et qui vit très très bien. Alors c'est vrai qu'on va revenir sur cette rencontre face au FCSM. Quelle est votre analyse de ce match ? Notre analyse de ce match, c'est que je trouve qu'on a été très solides dans les duels et puis défensivement. Puis après, comme l'avait dit le coach, on a joué toutes nos occasions à fond et c'est passé. On sait que quand on est le petit, entre guillemets, bien évidemment, l'important est d'ouvrir le score pour faire douter l'équipe soi-disant plus forte. C'est ce que vous avez fait sur coup de pied arrêté avec cette reprise de Junior Miranda à la 25e minute de jeu. Oui, sur les coups de pied arrêtés. Il l'avait dit aussi, le coach, que comme quoi tous les coups de pied arrêtés pour le petit, c'était très dangereux. C'était une arme. Il fallait être plus déterminé. Et puis Junior Miranda, sur ce coup-là, était vachement plus déterminé que tout le monde. Un plat du pied, petit filet. Oui, c'est vrai, le marquage socialien était assez large et il en a profité. Il a mis une très belle reprise. Alors, quel a été le discours sur le monde de Jean-Luc Courtet à la pause ? Justement, on va peut-être l'écouter pour ceux qui nous y écoutent. C'était assez important. Restez avec nous. Le seul problème de ce premier habitant, c'est le but. Alors, le but, c'est un super truc, mais trop d'euphorie. Moi, aussitôt le but, j'en étais sûr, il y avait trop d'euphorie. Donc, il y allait avoir sanctions derrière. Donc, c'est pareil. Ça, ça va dans un sens comme dans l'autre. Ça nous arrive, tant mieux. On a deux zéros, mais sans souvenir. Puis, s'il y a un partout, sans souvenir aussi. Parce que c'est souvent dans les 3-4 minutes qu'il y a l'autre coup de bambou. Parce qu'on ne s'en remet pas. On se rappelle, pour ceux qui l'ont vécu, Amiens. Amiens, tout le monde était désolé dans le vestiaire. On faisait un partout contre une Ligue 2 parce qu'il les avait égalisés à 45e. Donc, ça, c'est une des coups de Trafalgar. Il faut passer à autre chose. Vous êtes en train de gagner le public. Vous êtes en train de gagner tout le monde. Donc, être bien concentré là-dedans. Et pas agir sur l'émotion. Alex. On est dans les clous de ce qu'on espérait. Donc, c'est magnifique ce que vous êtes en train de faire. Simplement, encore une fois, on avait malgré tout placé l'ensemble de la présentation du match sur les émotions. Et il est vrai que le gros risque, c'est qu'on bascule dans le pourcentage de se dire on est en train de le faire, on va le faire. C'est qu'on va perdre la lucidité, la lucidité tactique, la lucidité tactique sur les animations. Restons bien vigilants. Le détail qui fait qu'on est en difficulté sur un joueur qui passe, un joueur qui ne passe pas. Donc, là-dessus, il faudra le faire. Allez, il faut croire au truc avec lucidité. L'important, c'est l'échauffement des gens qui vont rentrer, les mecs. Là, c'est échauffement. Pensez à ça. C'est vrai que c'est sûr d'être derrière un but et d'attendre quand c'est qu'on va m'appeler. Mais pensez à l'endurance, emmener, emmener, emmener. Le second souffre, le second souffre, on a besoin. Ça, c'est la taille. Il faut terminer. Il faut terminer. Si je sors, s'il y a changement, c'est tactique ou parce que je suis cuit. C'est tactique ou parce que je suis cuit. On s'est rapproché de rien du tout, les gars. On s'est rapproché de rien du tout. On est en train de créer un scénario, c'est tout. Allez, mec. Tiens, concentré tout de suite. Ça va partir très, très, très bien. Ah, on a perdu Florent Nico. Alors, on va demander à Frédéric Fitch de nous refaire le numéro. On va le rappeler tout de suite. Oui, ça a peut-être coupé avec la bande son, je ne sais pas. En tout cas, oui, on va créer un scénario. C'est ce qu'a rappelé Jean-Luc Courtet et Alex Demougeau, qui est son adjoint. Il faut aussi le souligner. C'est lui qu'on entend aussi. On entend Jean-Luc Courtet au début, mais Alex Demougeau par la suite. Justement, on va essayer de rejoindre Florent Nico, qui va justement nous parler du discours qui a permis aussi aux joueurs de rester toujours dans ce match. Parce qu'on sait qu'à 1-0, ce n'est pas fini encore. L'équipe adverse peut revenir. Alors, on a retrouvé Florent Nico. Vous êtes de retour ? Oui, oui, je suis de retour. Oui, il y a eu une petite coupure. Justement, on a entendu le discours de Jean-Luc Courtet et d'Alex Demougeau. C'est important aussi de toujours rester dans ce match à la mi-temps, parce qu'à 1-0, rien n'était fait. Oui, oui. Puis nous, on sait qu'on a énormément de mal à se remettre dedans tout le temps en deuxième mi-temps. Après, il faut avouer qu'on a joué quand même, c'était chaud, une équipe de Ligue 2. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'on a ouvert le score, ça leur a piqué un peu dans leur fierté aussi. Oui, c'est vrai qu'en seconde période, on a senti une domination sur Chalene. Mais face à une équipe de Pondralé, que j'ai trouvé, moi, sereine et très costaud. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait, oui. On est bien resté en bloc. Tout le monde a bien fait les efforts. Et même si on sentait que dans le jeu, ils étaient plus forts que nous, c'est normal. Mais on a défendu un peu plus bas et on a joué, on met quand même notre deuxième but aussi en deuxième mi-temps. On a resté dans notre thème de jeu. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, ce choix a poussé. On sait que dans ces moments, il se crée des espaces parce que l'équipe est obligée d'égaliser. Et vous avez su en profiter sur un superbe mouvement collectif, il faut quand même le souligner. Et à la conclusion, à Bacoli, à la 70e. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là ? Non, 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 on ne se dit pas que c'est gagné parce que contre une équipe professionnelle ou même supérieure, rien qu'au niveau, il restait quand même pas mal de temps. Donc non, non, on ne se dit pas que c'est gagné. On a un ouf de soulagement parce qu'on a deux buts d'avance. Mais un match, tant qu'on n'a pas mis le troisième, c'est jamais plié. Je suppose que les 20 dernières minutes avec le public qui pousse, c'est quand même un immense plaisir. On mène 2-0, on prend un plaisir immense sur le terrain. Ah oui, oui, on a eu pas mal de public, ça nous a fait bien plaisir, surtout quand on est joué sur le terrain. Ça nous pousse, même quand on est fatigué, de sentir le public derrière nous, ça pousse énormément. C'est vrai que bon, comme on en parlait avec Jean-Luc Courtès, tout ceci n'est pas le fruit du hasard pour Pontarlier. Parce qu'on était venu dimanche dernier, on était présent pour la remise du Maillot, il y avait ensuite la réserve qui jouait contre Brest-Jura. Alors au départ, on ne devait pas rester, mais j'ai regardé les premières minutes de cette équipe réserve et j'ai vu une belle équipe qui jouait au ballon, qui ne lâchait rien. On est sur le score, c'est la réserve qui s'est apposée 2-1. Le club fait confiance à Jean-Luc Courtès sur le long terme. En tout cas, c'est une très bonne chose et on voit que le travail est paix aussi également. Il n'y a pas que le hasard dans tout ça. Non, il y a la formation, il y a beaucoup de formations au club de Pontarlier. Vous l'avez vu avec la réserve. C'est énormément de jeunes, à part 2-3 un peu plus âgés qui encadrent tous ces jeunes. Mais c'est vrai que la réserve tourne très bien aussi. C'est vrai qu'il y a une vraie identité dans ce club, comme vous l'avez dit, un état d'esprit famille. On en parlait justement avec Guillaume Jacquet, qui était à votre place la semaine dernière. C'est aussi ça la force de Pontarlier. Oui, c'est Pontarlier qui est comme ça. C'est le club, c'est les valeurs que Jean-Luc a emmenées, que le coach a emmenées. Vous pouvez jouer en B, en C, en D. Quand il fait appel à vous, tous les joueurs sont toujours prêts. C'est vrai qu'après cette qualification, on sait toujours que c'est des fois difficile de repartir en championnat. En championnat de CFL, dans ce qui vous concerne. Il va falloir vite se reconcentrer aussi, parce que le championnat, ça reste aussi le gagne-pain de la saison, si on peut le dire comme ça. Ah, le championnat, oui, oui, on a un match important. Là, on reçoit Ivry, donc ça va être un match très important chez nous aussi. Et il faut qu'on consolide cette première place. Alors bon, on va vous faire un petit plaisir, parce qu'on a les quelques sons qui, je pense, vont vous rappeler d'excellents souvenirs avec le haou, avec le public. C'était quand même un excellent moment. Puis aussi dans le vestiaire, c'était assez sympathique. Écoutez. Bon, c'est sympathique ce haou, c'était quelque chose avec le public, la communion. Ah, c'est une vraie communion, c'est une vraie communion. Mais à Pont-Arlé, ça y est, tout le temps. La communion, elle existe tout le temps. Avec les chants, ici, ici c'est Pont-Arlé, ça existe tout le temps. Oui, ben là, vous allez bientôt la voir, le ici c'est Pont-Arlé, mais là, c'était dans le vestiaire. Et en tout cas, ça m'a bien fait marrer. Et c'est ça aussi le football qu'on aime, c'est aussi celui-là. Non, ça part pas. Non, il dort, il dort Thomas, il s'est endormi. Allez, je le relance. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. La, 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 la. Je vous 문 누나. La, 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 la. Je vous 문. La, 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 la. Je vous dis. La, 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 la. Je vous dis en cas. Je t'ai eu la, 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 la. Abaggie. La 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 Abagorie La 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 Abagorie La 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 Abagorie On met tous les pieds ! On se présente On est CAB On est venus Ici pour jouer Pour gagner On n'a pas tous les pieds carrés Enfin si on a qui Jaquet Ça fait comme Jaquet Ça fait comme Jaquet On est l'humour d'un fêtard Un tripon et coups du foulard Et ce soir On finira Tous au bas Ché 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 Richard Ché 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 Richard Et partout dans Protus Je veux qu'on parle de nous Alors ça s'est bien passé ché Richard ? Ah ça s'est très bien passé ché Richard Oui oui Ça s'est très très bien passé Bon en tout cas c'était une très bonne ambiance C'était très sympa Moi ça m'a bien fait rire Ça me fait encore rire Mais c'est en tout cas un excellent moment Je pense que ça a dû être aussi le cas pour vous Alors on a notre petit cri de guerre à nous Qui a été créé par des joueurs au retour d'un déplacement Bon bah c'est bon vous allez pouvoir faire bientôt les Comment c'est la Starac non peut-être ? Les chants je suis pas trop au courant mais En tout cas il y a des bons chanteurs Faudra leur demander à eux là J'y suis pour rien Ça marche J'ai pas de soucis Bon on sait que le tirage c'est ce mardi Est-ce que vous avez un souhait ? Tirer encore un gros ? Ou alors peut-être plus petit pour aller Espérer d'aller encore plus loin ? Ou taper un gros puis aller plus loin ? Le seul souhait qu'on a à peu près tous C'est de recevoir à la maison Oui c'est vrai que c'est important le soutien Pour que ce soit un gros ou un petit au moins c'est chez nous Voilà vous l'avez vu la communion avec le public vous l'avez dit Donc le principal c'est déjà de recevoir En tout cas on espère que ce vœu sera exaucé On regardera ça ce mardi à partir de 17h30 En tout cas merci beaucoup d'être intervenu à l'antenne On vous souhaite une bonne saison Un bon tirage Et en tout cas on sera nous encore présents Si ça se passe au stade Paul Robbe Merci à vous J'avais juste un petit défi de certains joueurs Donc faudrait que je fasse un bisou à Colette et à Pascal Et bien c'est fait Les joueurs doivent m'écouter Voilà C'est parfait Parfait Et bien merci bien Et puis à bientôt Et bien merci à vous Merci au revoir Bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous